Et bonjour à tous, c'est SerialKiller et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur The Surge. On avait fait quasiment toute la première zone du jeu, la petite intro. On n'avait juste pas fait les petits souterrains ici, donc c'est ce qu'on va faire rapidement avant d'arriver au boss tout simplement. C'est une petite zone assez courte qu'il nous reste à faire, donc ça va être une vidéo assez rapide. Ici c'est l'entrée du premier DLC, donc de l'arène, mais qui pour l'instant vous voyez, s'est éteint, s'est bloqué. Alors ici on ne voit pas grand chose dans le noir, donc si vous avez fabriqué votre torse d'armure, vous pouvez allumer votre torche. Mais vous pouvez également vous éclairer avec une arme qu'on a récupérée dans le jeu, ça fait d'ailleurs un succès quand vous l'équipez. Ça permet de vous éclairer un peu plus facilement, pour vous repérer plus facilement du coup. Donc la zone n'est pas très grande, mais au départ, dans le noir ça peut perturber un petit peu, mais bon, on ne peut pas trop se tromper, le chemin est assez linéaire. Il y a juste ici, un chemin à gauche, là dans la descente. Ils sont nombreux, j'ai pas envie de rester trainé. Ah, bordel, il m'a touché. Voilà, donc je disais juste ici, il y a une petite descente avec du poison. Donc c'est une zone, si vous mettez beaucoup de soin, vous pouvez peut-être en courant aller jusqu'au bout, il y a juste une arme, il me semble, une arme à récupérer. Mais sinon, vous pourriez aller plus tard avec une armure, une armure Liquidator, qui vous permet de résister au poison à 100%. Parce que là, en fait, c'est toute une zone empoisonnée, donc dès que vous allez dans la zone, vous prenez du dégâts. Et donc au début du jeu, c'est compliqué d'aller au bout de la zone pour récupérer l'item. Mais voilà, c'est quelque chose que vous pourrez aller très facilement, très rapidement, avec l'armure qui s'appelle Liquidator, un tout petit peu plus tard dans le jeu. Ici, une porte fermée avec quelqu'un qui frappe à la porte, mais tant que l'électricité n'aura pas été rétablie, eh bien on ne pourra pas l'ouvrir. Et là, je joue très mal, parce que j'ai déjà perdu mes deux soins, deux soins sur trois. Vous voyez, c'est des tout petits cul-de-sac, donc voilà, il suffit d'avancer, on ne peut pas rater grand-chose. Vous voyez, la remontée, elle est assez efficace, elle met quand même pas mal de dégâts. Ici, une petite porte de sécurité, que vous ne pouvez pas ouvrir pour l'instant. Nous possédons des preuves qui relient N-Nakana, envoyé 77-69-10. Donc toutes ces portes, retenez où elles sont, les portes de sécurité, notez-les sur un petit papier, vous y reviendrez plus tard. Il y en a partout dans le jeu. Il y a un plan neural, et notamment désactivé sa fonction GPS. Il est donc impossible pour Créonet de connaître sa position. Tant qu'il sera en liberté, il représentera une grande menace pour le personnel et l'image de Créon. Il faut régler ça rapidement, et en toute discrétion. Ici, une porte fermée. Donc là, il faudra en revenir plus tard également, quand on a réamélioré notre drone. Donc d'autres drones pourra nous débloquer des portes. Alors là, ici, celui-là, il faut faire gaffe. L'ennemi est assez fort, c'est un ennemi en armure Rhino. Et c'est la première fois que vous aurez ces armes-là, donc vous pouvez essayer de choper ces armes-là. Sinon, il y a un deuxième ennemi plus haut qui les porte aussi. Donc on va essayer de lui choper ces armes. Alors, il est très vif. Il faut vraiment faire gaffe. Hop. Il fait beaucoup de dégâts, donc là, j'ai failli mourir. Et voilà, donc, je vous le montrerai plus tard. Yosuke Butterfly. Et une injection médi-voltaïque. Alors ça, c'est une injection qui est très sympa, que j'aime beaucoup, que je vais beaucoup utiliser dans le deathplay. Parce que du coup, c'est un soin, mais qui me coûte de l'énergie. Donc j'ai autant de charges que je veux, tant que j'ai suffisamment d'énergie pour l'utiliser. Là, on a rétabli l'électricité. Connexion à Créonet, actuellement impossible. Oh, j'ai pris un peu de dégâts. D'ailleurs, maintenant qu'on est remonté à l'air libre et qu'il y a la lumière, je peux reprendre mon bateau. C'est un peu de dégâts. Donc ici, on peut ouvrir la porte qui va vers le boss. Et attention, maintenant qu'on a rallumé l'électricité et que du coup la station est passée en confinement, si on va dans la zone là, on déclenche le combat de boss. Donc on ne va pas y aller tout de suite, parce qu'on a d'autres choses à faire d'abord. Mais on va y aller sous très peu de temps, c'est d'ici moins de 5 minutes. Donc ici, on va avoir un ennemi qui porte une armure Reno et les armes Yusuke Butterfly également. Donc si on n'a pas réussi à avoir les armes Yusuke Butterfly, on peut également avoir une autre chance de les récupérer sur lui. Et sinon, si vous avez choisi l'armure Reno, c'est un des premiers ennemis qui porte la tête de l'armure Reno. Donc c'est un des seuls ennemis dans la première zone du jeu qui permet de récupérer le casque et donc d'avoir son armure, son exosquelette au complet. Alors, pourquoi je ne le tue pas tout de suite ? Parce que je veux juste d'abord aller jusqu'ici, déverrouiller le raccourci, voilà, au cas où que je meurs. Comme ça, je pourrais revenir là directement. Et donc on va focus sa tête. Vous voyez, c'est le même encore à Yusuke avec les armes rapides. Eh, où tu vas ? Ah non, non, je vais perdre mon endu. Je ne pourrais pas lui couper la tête. Je vais perdre tout mon endu. Ah ouais, je me suis obligé de le tuer. Ah bah. Comme ça, c'est très bien. Comme ça, je vais revenir le tuer et je vais pouvoir lui couper sa tête. Et récupérer du coup le casque. Et donc vous allez voir qu'avec le raccourci là que j'ai débloqué, hop, c'est juste ici en fait. Hop là, c'était planqué là en fait, le raccourci. Et voilà, je reviens directement là où j'étais à l'instant là. Et du coup, je vais pouvoir récupérer mes âmes. Je ne meurs pas avant. C'est bon. Hop, voilà. Et voilà, plan pour casque Rhinos déverrouillé. Donc voilà, ça permet d'avoir son armure, son exosquelette Rhinos au complet. Dès le début du jeu. Et du coup, voilà, on est revenu à l'instant, au tout début de la zone où on était, là où j'ai commencé cette vidéo. On a fait le tour. Sauf que maintenant que l'électricité est revenue, alors on n'a pas encore tout à fait accès au... Au DLC, il faut attendre d'avoir vaincu le premier boss. On va rajouter en fin d'animation. Quelques petits trucs avant de se laisser vous entraîner. Rien de bien fâcheux, je te m'assure. Pas de violence, pas de lavage de cerveau, pas de torture. Absolument aucune chance. Et j'en ai... Le coup ! Voilà, on n'a pas encore accès au DLC du coup pour l'instant. Mais ce qu'on peut faire, c'est délivrer le mec qui est ici. Le mec qui en fait est devenu fou. Et qui nous attaque. Mais par contre, il nous droppe si on focus son arme, son bras, une arme. Un gros marteau. Donc ça permet de récupérer une arme lourde. La première arme lourde, je crois. Une main lourde... Ouais, c'est la seule arme lourde qu'on a pour l'instant. Donc voilà, ça nous permet de débloquer une arme lourde. Et voilà, donc on a fait le tour complet de toute la zone, la première zone du jeu, de l'intro. Donc maintenant, on n'a plus qu'à aller se préparer, s'équiper un petit peu pour le boss. Et donc on se retrouve très vite pour la vidéo du boss, tout simplement, avec la petite explication de comment récupérer son arme en version V2, donc en version améliorée. Merci à tous de suivre ce Let's Play. Si vous avez la moindre question, des petits commentaires, n'hésitez pas à laisser un petit message dans les commentaires de la vidéo. Et à très bientôt. Ciao !